si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker et vous abonner et sur ce je vous laisse avec la bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on vous revient aujourd'hui pour une petite ouverture de d'un coffret c'est le couffret pikachu v voilà que j'ai pu acheter enfin trouver donc à hauchan voilà ils avaient une petite un petit arrivage et tout donc plutôt plutôt contente il était à 24 euros 90 99 je sais plus quoi 25 euros quoi voilà voilà donc je vais sortir ce qui ce qu'il ya dedans et ensuite on revient voilà vous avez l'arrière comme ça dedans il ya une carte promo brillante de pikachu v une carte brillante de mimiki une carte grand format brillante de pikachu v quatre booster du jcc pokémon une carte à code pour le jcc pokémon live imma va être contente comme ça on va voir des cartes en plus et donc il y a un booster point de fusion deux booster star étincelante et celui ci je ne sais pas ce que c'est on va voir le on va voir le quatrième booster qu'est ce que c'est donc voilà 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 le coffret donc on va ouvrir le reste ensemble donc il y a comme je vous disais un petit shaming de star étincelante et un drapeau feu ensuite un point de fusion c'est un géné secte et pour finir c'est un comment il s'appelle lui scolosandre non scolosandre il me semble qu'il s'appelle c'est un ténèbre embrasé donc plutôt contente bien sûr on fera les stars étincelante en dernier on fera point de fusion en premier mais pour l'heure on va regarder les magnifiques cartes donc le pikachu v en jumbo qui est magnifique que franchement j'adore l'effet là qu'ils ont fait tout autour voilà elle est super super belle tellement grande que voilà il faut vraiment et donc ensuite hop j'enlève le petit code online oui va chercher les livres petite assistante merci pendant que je présente les deux les deux cartes alors celle ci n'est pas une une carte promo c'est la 81 sur 189 donc c'est une une rare au lot voilà qui est de ça c'est quoi déjà je ne sais plus je ne sais plus le logo à quoi ça correspond et ensuite donc nous avons la très très jolie carte de pikachu v est vraiment très très belle qu'on va mettre sous ce livre dès que la petite assistante sera revenu avec voilà voilà mais vraiment elle brille vraiment beaucoup et encore avec la luminosité enfin vous la voyez ici là là regardez elle est vraiment magnifique et donc c'est là 198 voilà 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 donc vraiment déjà de très de très très jolies cartes toutes toutes les deux parce que mimiki au final il fait un peu flipper moi sur ce genre dans star et insolente je trouve qu'il est il est plus il est plus joli voilà voilà et donc du coup là on va ouvrir les les boosters et comme je vous ai dit on va commencer donc par points de fusion allez je la mets sous sleeve il faut qu'on s'en recommande d'ailleurs parce que je préfère ça vous voyez celles-là là elles sont brillantes et du coup ça garde là à la luminosité et le brillant des cartes allez on va commencer par pokémon donc point de fusion alors point de fusion on n'a pas beaucoup d'ultra donc franchement si on peut avoir une petite ultra ma foi je ne dirai pas non il ya de très très jolies cartes aussi dans point de fusion donc voilà non c'est le code ne marche pas là comme ça 1 2 3 4 elle commençait déjà à s'exciter quoi bon est ce qu'on va avoir de la chance dans ces coffrets là parce que des fois on a beaucoup de chance au pétard mais je viens de me faire spoiler oui on a quelque chose allez un petit balbuto coraillons de galard bien sûr qu'il fiche un joli goopix que c'est un pokémon que j'aime beaucoup le vénard aussi il est mignon mort par contre on en parle de le vénard à côté des arbres quoi on dirait que c'est le vénard géant c'est un g un méga max non comment on dit ça déjà un giga un giga max énergie eau chrysapil volcaropode déceliande oh une belle river ça va avec arcanin qui est une rare c'est parce qu'il me semble une rare rivers et pour commencer à une bleue une bleue une bleue oh crabe ominable je savais même pas qu'elle y était dans point de fusion elle est sympa mais c'est une que nous n'avons pas c'est nickel après je vous avoue crabe ominable c'est pas le pokémon que voilà que j'affectionne particulièrement mais ça fait une petite v et ça fait toujours une petite ultra dans un coffret c'est toujours mieux que je vous avais dit que dans le fulgudog on n'avait rien eu et il y en avait un autre si c'était le c'était pas c'était ou pavé non c'était pas ou pavé c'était lequel qu'on avait ouvert qu'il n'y avait rien que du coup j'avais pas mis la vidéo parce que franchement c'était pas terrible voilà voilà donc première petite ultra on va continuer je n'arrive plus à parler je n'articule pas assez allez on fait ténèbres embrasées alors en principe c'est booster là c'est de la même ça s'ouvre n'importe comment et voilà je vous disais est-ce qu'on l'a en plus ce qu'on le somme 1 2 3 4 1 2 j'espère que je ne me suis pas trompé oh pétard il y a quelque chose je viens de me spoiler une deuxième fois bon mais ça veut dire qu'on n'aura rien d'un alors fouinette pironie qui est une très très jolie illustration je trouve spododo aussi toxisap que le violet ressort bien avec le jaune je trouve ce qu'il est énergie haute son deuxième énergie haute oh il est beau j'adore d'éden il est mignon comme tout vibra nymph qui est aussi dans star étincelante bleu zeille un petit polar humain en rivers et 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 oh une petite v une petite v une petite v oh rien à stock v qu'on n'avait pas du tout parce que de ténèbres embrasées on a vraiment très très peu d'ultra puisque on n'a pas ouvert de booster et de trouver des ultras en vide grenier c'est compliqué donc vraiment très très bien une petite sleeve s'il vous plaît petite assistante a très très sympa franchement mais contente parce que deuxième booster deuxième ultra et mais comme je vous dis je sens que du coup dans dans star étincelante je suis pas certaine qu'on ait quelque chose on va bien voir ma foi moi ça me moi ça m'irait à chaque booster du coup on va ouvrir shaming puisque on va regarder drac au feu comme à chaque fois pour la fin en principe il est chanceux drac au feu avec nous en règle générale donc on verra bien on verra bien à au moins une holo au moins une holo 1 2 3 4 est ce qu'on aura eu un coffret super chanceux peut-être peut-être ah oui 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 je confirme mustéboué rick note craquenois morpheo je viens que je peux plus voir les cartes à force j'en ai vu tellement judo craque énergie acier saltembanque print plouf attention de tcheren un petit pingo léon que nous avions déjà un rare un holo rivers même et et crabeau ce v-max que nous avons déjà mais c'est une très très belle carte c'est une ultra c'est une v-max c'est toujours très très appréciable de se dire ben voilà ça ça permet de faire des échanges et surtout qu'elle est quand même très très jolie elle est vraiment super coloré celle là et donc franchement moi je dis celui là on est tombé sur un coffret pikachu du feu de dieu on a quand même trois ultras quoi donc une v-max on aurait une petite v-star une gold ça serait encore mieux mais je pense que j'en demande un peu trop là quand même allez on finit par mon petit préféré drac au feu c'est une grande histoire d'amour entre nous après franchement si tous les boosters étaient chanceux ça serait cool mais bon alors autant des fois on n'a rien là limite on a tout en noir et je pense que oui il y a quelque chose allez un petit balignon chaque ripam ce qu'est l'énox et crapens magmar énergie psy gloria toi que je te le disais tout à l'heure et tour vol rené en river story norme et une petite v une petite v que je pense qu'on a déjà c'est mimi c'est farfa du vévé que nous avons déjà mais bon une fois de plus ben ça partira à l'échange ou à la vente elle est super belle elle aussi je trouve farfa du vévé très très jolie et bien comment dire alors malgré qu'on en ait deux que nous avons déjà puisque bon on a quand même pas mal d'ultra en star étincelante comment dire qu'on a eu une ultra dans chaque booster quatre boosters quatre ultras sans compter la la carte promo et et lolo quoi c'est énorme c'est énorme donc voilà 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 la petite ouverture plutôt plutôt sympathique moi je dis de de pikachu voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas c'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille youtube n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de nos nouvelles ouvertures bien sûr sur la chaîne je ne fais pas que des cartes pokémon c'est aussi des retours de ville grenier tout ça mais voilà principalement on cherche du pokémon quand même voilà mais n'hésitez pas parce que des fois il ya des retours de course où il ya du pokémon aussi du jeu vidéo donc voilà 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 et sur ce qu'est ce qu'on peut vous souhaiter et passer une bonne journée bonne matinée bon après midi bonne soirée bonne nuit suivant à quelle heure vous regardez la vidéo et on vous fait d'énormes bisous bye bye